Assurez-vous d'abord d'être connecté sur votre compte csdécoupes.net, Google éducation et vous dirigez ensuite sur le drive. Une fois dans le drive, à l'endroit souhaité, il est possible de créer un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple dictée de la semaine, dictée pour avoir fichier audio, donc comme vous le souhaitez. Alors ensuite, on crée le dossier. Étant donné que le but est de partager via Classroom, on veut pouvoir partager le dossier aux élèves. Pour ce faire, il est possible ici d'appuyer sur la chaîne pour obtenir le lien partageable et par défaut, alors je vais l'ouvrir ici, par défaut c'est la consultation autorisée par les utilisateurs de la commission scolaire qui disposent du lien. Alors, l'élève aura à se connecter, mais étant donné qu'il est déjà dans son Classroom, il est déjà connecté et simplement possible de cette façon-ci. Alors, notre dossier, il est partagé. Envoie mon petit bonhomme sur le dossier. Maintenant, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais aller ici avec Cloud Audio Recorder, qui sera l'outil que je vais utiliser pour faire mon enregistrement. Alors, je le sélectionne. Ici, moi je l'ai déjà utilisé, alors peut-être que là vous, vous allez pouvoir l'ajouter à vos applications. Maintenant, je peux tout simplement cliquer pour accéder au site web. Également, le tout s'est ajouté dans ma petite gaufre colorée d'application ici. Alors, je le vois maintenant, Cloud Audio Recorder. Il est possible de faire mon enregistrement à partir du moment où j'appuie sur Start, Démarrer. Alors, je peux voir la durée ici d'enregistrement pour l'instant. La valeur ajoutée, c'est que tout à l'heure, je vais pouvoir l'enregistrer directement sur mon Drive dans le dossier que j'ai créé. Alors, Stop, j'exporte en MP3. Et à partir du moment où je clique sur Save dans Google Drive, alors enregistrer dans Google Drive, voici le menu qui m'apparaît. J'ai alors mon fichier ici que je peux venir d'abord renommer. Par exemple, semaine 1. Je vais assurer les changements. Et je vais ensuite venir organiser dans le dossier que j'ai créé la ressource. Alors, je vais aller dans mon dossier, à l'endroit souhaité. Je sélectionne un seul clic, Sélectionner. Alors, j'ai semaine 1 qui va s'enregistrer maintenant dans le dossier Dicté. J'enregistre le tout. Save to Google Drive. Et à ce moment-là, je peux supprimer, télécharger sur mon poste, voir le dossier dans lequel j'ai inséré mon fichier. Ou tout simplement appuyer sur View pour pouvoir accéder au lien URL généré. Et à ce moment-là, vous allez vous diriger dans Google Classroom. Vous allez vous diriger dans votre classe. Et à ce moment-là, dans Travaux et devoirs, vous allez pouvoir créer un devoir que vous allez pouvoir nommer Dicté. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir placer le lien URL pour pouvoir entendre le tout. Ajoutez le lien. Il serait également possible d'aller chercher dans son Drive l'enregistrement audio. Ensuite, vous pouvez publier le devoir ou décider de programmer ce dernier pour apparaître au moment souhaité. Vous pouvez alors regarder chacun des menus et choisir ici les différents thèmes, les instructions et les précisions que vous souhaitez apporter avant la publication de votre devoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada